Il y a quelques mois, je vous ai demandé sur Twitter si l'un d'entre vous accepterait que j'entraîne pendant un mois et qu'ensuite, il participe à sa première compétition. Vous étiez beaucoup à m'avoir contacté, mais malheureusement, on pouvait en choisir. On avait des critères précis avec lesquels on a tenu compte, mais resté à l'affût pour d'éventuelles prochaines éditions. Malheureusement, les 30 jours se sont transformés en 10 jours, car je me suis blessé à mon retour des championnats du monde. On avait le choix de reporter le challenge de plusieurs mois ou de le faire en 10 jours. Jasem, notre heureux élu, a eu le courage de relever le défi en 10 jours. Il n'a jamais fait de sport de combat et dans 10 jours, il combat à sa première compétition qu'il vit au Brésilien. On nous présente Jasem, on a sélectionné un sport-cuiteur. Il a été un tout petit peu piscosé par le cousin Hakim, on le sait. Il a participé comme tout le monde, il a envoyé un DM, il a envoyé son CD, il nous a expliqué, taxe, du black cheek. Il n'a jamais fait de sport de combat, désolé pour tout le reste qu'il m'a envoyé des messages. Malheureusement, on a l'assisté sélectionné lui. On va lui expliquer vite fait, on va partir au chocs pour entraîner là où je m'entraîne, à la Résistencia. Le propriétaire de la salle, il ne voulait pas parce qu'on l'a prévenu en avance que je suis en France, donc on a trouvé vite fait une solution, on va l'essayer. C'était bonne ? C'était bonne ? Merci pour la solution. Du coup, aujourd'hui, on se traîne chez lui, premier entraînement. T'es prêt à Jasem ? On est prêt, on est là. Je pense qu'on est partout, comme ça vous savez, le meilleur équipe de ma vie, je vois. On est quand même pas d'accord. On est quand même pas d'accord. C'est là, j'ai l'air qui me donne au tournoi. Moi, j'ai l'air qui me donne au tournoi, c'est un cadet qui m'a la protection. C'est à 37. Les gars, mettez-vous en formation. Tu peux avancer un peu. On va aller, je te promouvoir Frédéric Bloch. Il sait même pas faire une zone. C'est grosse. Un combat, c'est quoi ? On n'est pas dans la stratégie classique, on va lui montrer exactement comment c'est le bidon de compétition. On va pas lui apprendre le BG classique. Après la vidéo, il commencera le BG Nshata classique, mais là on va lui montrer juste comment gagner une compétition. Là, tu vas taper au milieu. Tu rentres au tapis, tu se lèves l'arbitre, lui ton adversaire va rentrer aussi, et tu se lèves lui. Et là, comment il va commencer ? Vous allez vous checker. Et toi, quand il va commencer, ça va être quoi ? Ça va être une, deux. Regardez le bras. Une, deux. Si t'es là, tes jambes sont droites. Et toi, mes fesses sont en arrière. Si je suis là, je suis là comme ça, il peut aller dans mes jambes, tu vois ? Il va craper une de tes jambes. Donc je le rends, je suis là. Là, t'es bras tendu. Là, il sait prendre mes jambes, ils descendent. Tu vois, je le bloque à chaque fois. Je vais toujours le bloquer. Tu vois, tes bras tendus, regarde, essayez sur lui. Essayez de descendre, tu vois, tes bras toujours tendus. Dès qu'il va venir chez toi, tes bras tendus, tu vois ? Donc tu vas, tes jambes sont droites. Voilà, Michel. Tu vois, et si je suis là, voilà. Deuxième truc qu'on va voir aujourd'hui, le type, c'est toi aussi, qui vient et qui tient la garde. Quand t'es là, un pied devant, un pied derrière. Toujours. Je veux jamais voir tes deux pieds au même niveau. Un pied devant, un pied derrière. Toujours. Et tes deux mains, et contre mes deux pantalons. Et tu prends un pied comme ça. Et là, il va essayer, voilà. Après, on va voir comment tu passes une garde, tu vois comment. Souvent, souvent, dans ta liberté, pendant le passé, il va exciter là, truc, et tu passes dans cette pose. Viens dans la pose. Et on va arriver là. Comment on se lève ? Tu vas attraper ma main. Le côté où tu as attraper ma main, c'est là où tu l'as vu dans la jambe. Là, tu peux faire la posture, et en positionner une jambe. Là, tu as vu les trois trucs qu'on va faire au milieu. Voilà, bouquet. Là, tu prends tes pieds, tu prends ton nom. D'un côté, et tu vois sur l'autre. Main derrière la tête, ta main gauche avec sa tête. Ta main droite, elle joue ta main gauche. Entre son bras. Voilà. Ça, ça peut être contre lui. Tu vois ? Pourtant, je laisse mes pieds et je mets tout sur lui. Même si je suis léger, je peux lui mettre la presse, tu vois ? Tu sens, hein ? Alors que là, il ne sent rien. Voilà. Voilà. Là, tu lâches pas. Exactement. Magnifique. 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 T'as tout compris. En plus, t'as pas laissé l'espace. Là, maintenant, t'as compris ces étapes-là. On va revenir debout parce que tu vas rester toujours debout. Tu vois ? Tu vois ? T'as toujours aucun accès à tes jambes. Demain, on va voir comment c'est moi qui va aller au sol. Tu vois comment ? Demain, on va apprendre comment c'est toi, si tu veux être debout, comment toi, tu peux amener le sol au gars. Si le gars, il ne veut pas aller au sol et qu'il va rester debout avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si jamais il t'amène au sol, c'est comme ça te dire qu'on m'a fini, on m'a perdu. Vers le quatrième jour, cinquième jour, on va quand même voir si jamais t'arrives au sol, comment pour te rélever, comment pour revenir à cette position. Dans ta tête, tu vas te dire, s'il me met au sol, je me... Attrape mes jambes, tu vois ? Même si je... Toi, il faut que je me batte, il faut que je me batte. Tu vas pas juste... Ah, arrêtez, je tombe. Non, je me batte, je le pousse. Toi, je mets mes mains en dessous, je le pousse. Allez, normalement, c'est temps pour aujourd'hui. Fin dernier, on est safe. Et puis c'est bon. C'est bon, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Ça va bien faire. Premier tour, c'est comment ? Je le sens, c'est très très physique. Tu regrettes pas ? Bien sûr. T'es prêt ? Je suis prêt, je suis là. Dans dix jours, c'est la guerre. Demain, c'est... Jour 2, mon pote. Grâce à monsieur Ali Hakim... Oh, Arké, madame. Il nous a donné cette magnifique salle. T'es la pub, t'es la pub. Minesco, champions académies. Bonne salle, la vérité. Si vous voulez commencer les arts martiaux, n'hésitez pas. Très bonne salle, la vérité. En fait, moi, la dernière qui s'est passée, l'infirmière, elle est venu dans la maison, elle m'a dit j'ai déconné, parce qu'hier, je me suis entraîné. C'est la première fois que je m'entraînerai depuis. Et avec la transpiration, en fait, j'ai empiré ma plaie. Qu'est-ce que je vais faire, je vais entraîner ma larveuse, je vais mettre ma ceinture autour de ma larveuse. J'assais, depuis hier, comment ça va ? Ça va, on est prêts pour la 2e journée. Non, ça va, on est prêts pour la 2e journée. C'est pas grave, ça. Je vais commencer votre trompeur un petit échauffement. Où est-ce que vous allez être pour courir ? Les gars, échauffez-vous, c'est super important. Échauffez-vous ? Moi, je vais me chauffer, évidemment. Mais en fait, on ne voit pas bien ma ceinture, mais c'est une violette. Du coup, normalement, je dois pas me chauffer. Ah, échauffez-vous, échauffez-vous, échauffez-vous. Voilà, tu glisses ! Toi, j'ai un tour, je vois encore. Tu vois ? Sur le bras de droite avant, la gauche avant, tu fais devant, je sais pas comment. Donc l'amnée au sol qu'on va avoir aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on va avoir deux amnées au sol. Le deuxième amnée au sol qu'on va avoir aujourd'hui, c'est le système assister près de lui. Ce que tu vas faire ? Avec ta race, tu vas rentrer dans son ventre. Tu vois quand même, c'est pas du tout les classiques. Ma tête dans son ventre et mon pied aussi. Et il va trouver l'autre maximum. Où tu vas ? J'ai encore une chic. J'ai encore une chic. J'ai encore une chic. C'est quoi ça ? Deux milliers. C'est quoi ça ? Allez, Gilles, ton ménage, il fait deux, elle est plus que toi. T'es fou ! Tu peux le faire ? Boum ! Et là, il est partout, directement. Voilà. Et là, on a une grosse gaffe. Là, on a une gaffe que je tenais hier. On va réviser ce qu'on a fait hier. Comme si vous lève à ce point de haut. Boum ! Voilà. Et là, c'est plus ça, là. On sent que c'est chaud. Tu l'as ignoré, c'est normal. Je peux passer à la deuxième. La deuxième, c'est vraiment, je ouvre ma base. Je vais tirer toutes mes forces. Et maintenant, comme ici, elle va se décaler comme ça. Je ouvre et je ouvre. Et je me relève directement. Parce qu'il y a un mec, pendant que je fais, il tombe pas. Moi, je me retrouve par terre. Je suis là, j'ai vraiment... Tu vois comment ? Essayez avec lui. Je vais voir si t'as assimilé. Si t'as pas assimilé, je vais dire les arrivent à faire. Ouais. Tu te relèves, allez. Vas-y, lance-mange. Let's go. Là, la stratégie, c'est vraiment d'avoir deux anneaux au sol. On va voir. Il ne faut pas avoir tourné. Maintenant, ça fait, tu vois. Là, il est déjà en train très bien et assimilé. Il se passe vraiment bien pour le moment. Donc, on continue comme ça. On verra comment ça se passe. Là, tu vas en arrière. Là, tu vas en arrière. Tu vas en arrière. Boum ! Voilà, exactement. Exactement. Tu sais le endroit où tu es. Arrêtez-toi. Et là, tu contrôles. Tu contrôles. Stop. Pose. Position Nord-Sud. Position Nord-Sud. C'est quand on sort, il est droit vers l'autre. Arrêtez-toi. Un peu de temps aujourd'hui. C'est la position Nord-Sud. Vos corps, ils sont en dessous. Une ligne. Il n'y a aucun qui va se passer. Tiens, dis-le. Suis-le. Allez ! Trois haut ! Deux coups. Voilà. On se lève. On se lève. Pas de rebours. Boum ! Je veux que les gens. Nord-Sud. 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 Touche ton poids sur lui. Attends tes jambes. Attends tes jambes. Et tu prends tes gilets, tu reprends tes hanches. Tu reprends tes hanches. Comment tu vas-y lui ? Hein ? Comment tu vas-y lui ? Non, il est de ça, je suis là. La fatigue. Tu es dans la tête. Je t'ai dit que je t'ai fatigué ? Ouais. Pourquoi est-ce que tu es fatigué ? Tu es fatigué ? Non, moi je suis là, mais bien. Ah c'est... C'est déjà que je fais du BGG. J'arrive pour ta ceinture. Paul, mon frère. Sa tête, elle lui rentre dedans. Boum ! C'est imprévu. C'est... Toi, j'ai dit, dès que... Dans le combat. L'arbitre, si vous tous les deux êtes là et vous amène tout seul, il va vous dire stop. Vous mettez chacun une pénalité, il va vous reprendre. Profite pour ce moment-là. Tu vois ? Pendant une minute, vous allez être comme ça. L'arbitre, il va vous dire stop. Vous allez devoir vous lâcher. Parce que quand il n'y a pas d'activité, l'arbitre, il arrête. Passivité. Il va dire passivité, il va donner une pénalité à toi, une pénalité à l'autre. Il va vous remettre au milieu et il va vous dire fight. Il ne reprends pas là une position. Il vous dit fight. Je suis d'acheter, je vais te mettre, tu vois ? Et tu l'emmènes. Tu sais ce que je viens d'aujourd'hui, il n'oublie pas. Je mets le bien dans la tête. Et... Jour 2. Il y a ça des dégâts. Le manager, comment j'ai réglé ? Oh, il est fini fâché. OUPA ! Je vois ça. Je n'ai rien d'habitude. Quand tu te serres, tu l'attrapes, boum, 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 direct. Tout le monde. Une fois il fait, l'autre il se relève. Tu te relèves et tu le fais directement. Tu te relèves et tu le fais directement. Je t'envoie cette vidéo. Tu le regardes tout le temps avant de dormir. Allez, on va te partir. Tant qu'il n'y a plus de participer à ça, hein ? Ouais, moi j'ai traité. J'ai mangé un fort. Un blast. Hein ? Zidane. Zidane, voilà. Donc là, on m'a fait une tête et on m'appelle Zidane. Fight ! Tu check ? Non, tu vas vraiment, ouais, je peux check. Sauf sur le parti. Regarde Zidane. Tu sais que Zidane, tu pars, boum, boum, tu attrapes ça et tu te lèves. Voilà ! Là, tu as compris le concept. Ses jambes, tu les ramènes vers toi et tu pousses avec la tête. C'est comme ça qu'il va tomber. Tu vois, boum ! Et là, tu lâches pas ses jambes. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Lâche pas. Voilà ! Bon, c'est comme ça pour lui, Gigi. Le team va voir si c'est faire en face de toi. Le team va voir si toi aussi, il veut gagner. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un combat. Lui, il va gagner et tu vas gagner. Si tu ne fais pas sans que tu fassures d'effort, c'est à ramasser. Il faut que tu mettes tout. Parce que lui aussi, il met tout pour défendre. Tu vois comment ? Tu ne crois pas dans le combat que tu vas déjeter la mesure facilement ? Il va y avoir de la résistance. Ce n'est pas fini. Maintenant, tu vas faire une fois, c'est là, une fois c'est là. Une fois c'est là, une fois c'est là. Dix fois et plus de l'obligation. Vas-y, c'est parti. Allez, 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 c'est parti. C'est parti. Toutes tes forces se relèvent. Voilà. Magnifique. On se relève rapidement. Tu fais une zidane. C'est la clé. Tu rapproches de lui. Rapproche-toi bien de lui. Tu peux un petit appeler la tête. Tu vois, tu lui fais des bombes. Boum. Là, tu repartes. Time jump. Insta. Boum. Et tu le suis. Là, s'il se relève, tu repartes. Tu le suis. Tu ne peux pas être à distance de lui. Il faut que tu lui décontactes avec lui. Tu peux même directement enchaîner comme un collier. Tu bouges un peu. Tu bouges, tu bouges. Boum, boum, boum. Et d'un coup, tu pars. BAM. Tu se relèves. Tu se relèves à lui. Exactement. On va partir. Boum. Tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves. Tu le tires vers toi et tu te relèves. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. On fait une unique formation. Aujourd'hui, c'est une belle journée. J'ai vu ce qu'il fallait. La selle, tu avances très bien. C'est bien. Je fais autant la vérité. Parce que c'est le cas du beau. Hier, on l'a vu. Il y avait du temps pour temps. Il y avait du temps pour temps. Demain, ce sera une journée où on va corriger des trucs d'hier et des trucs d'aujourd'hui qui allaient mal. Tu as les deux trucs qu'on a vu. Il y a parfaitement avant qu'on avance. On a cherché un truc. Avant qu'on a augmenté les solutions et les techniques en plus. Ça va ? Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit comme hier, je t'ai envoyé des vidéos. Tu les regardes. Je te mets bien en mode. Je continue à manger bien. J'espère qu'il n'y a pas bien à manger. Il ne faut que de l'eau, pas de gazeuse. Il faut que là, ton corps, il se mette en mode. OK. Bientôt, c'est la vie. Je vais essayer un peu de festivité. Tu m'en parles. Comme ça, on gère ça. Tu vois, tout ça. Même le montant, il faut bien se préparer. Ça va ? On se fait demain pour le jour numéro 3. Allez, les gars. On va voir la Champions, man. Vous savez où on va aller ? On va voir Iliès. Ouais. Pour le challenge des 10 jours. Pour former un petit gamin qui n'a jamais fait du Jutsu. Let's go. Oh, c'est même pas scénarisé. On présente l'équipe aujourd'hui. On a un petit père Roessil avec nous. Arsar, on présente notre coiffeur. Loris, vous le connaissez aussi maintenant. Il a agréé, il a fait les couteaux, lui aussi, aujourd'hui. Non, ça va. Ça va, oui. Il est méchant, le nouveau Kimolo. Ah, t'as fait ? Il est trop beau. Celui-là, c'est le... Ah non, ça doit être une Argus. C'est fou ça. Non, non, non. C'est une comédie de sucre entre voisins. Du coup, les gars, voilà. Aujourd'hui, c'est la troisième journée. On a l'honneur d'avoir Loris avec nous aujourd'hui. Un grand merci à toi. Le thème d'aujourd'hui, ça va être de corriger les erreurs de premier cours et du deuxième cours. Maintenant, on va commencer à vous faire un petit échauffement. C'est l'important de mes icônes, je suis par contre. Quand je repars ici, je le ramène. Tu peux être comme ça. Ça, c'est la position qui est mauvaise. Comme ça, je peux... Je peux pas être là. Là, ça va pas du tout. Là, il me reste ici. Là, ça va pas du tout. Il me regarde bien. Si, 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 ça se fait. Moi, je suis là, je tourne à ce côté-là. Je veux rentrer dans le trou noir qu'il y a là-bas. Je veux rentrer là. Et je peux pas rentrer comme ça. Tu vois, il faut que je rentre tout droit. Pour revenir directement sur lui. Exactement. Là, on revient au jour 1. Ok, il est au sol. Directement, t'as grippe. Les deux. Je veux pas un là, un là. Je veux juste que tu as grippe. Toi, ses deux pantalons. Si, tu tiens le col, position squat. T'es deux mains pour toutes ces deux grippes. En même temps que je tire, moi, j'enlève mon buste. C'est pas 50% ou 50%. C'est 100%. Moi, mon corps, il va en arrière et je pousse à l'un. Directement, je prends la distance et je reprends les deux jambes. Et là, comme le premier jour. Je balance d'un côté et je vais à l'autre côté. Mets ça en même temps. Moi, je ne le tue pas. Moi, c'est qu'il y a ton corps, il est en même temps là. Ta main en dessous de sa main. L'épaule dans la tête. Prends toutes les grippes et sors un peu. Défondre. Défondre. Passe pas ta garde. Bon, ils ont squat. Et là, directement, tu reprends les deux. J'en ai un côté. T'as vu ce qu'elle a dit. T'as lâché les pantalons trop vite. Si tu pousses, tu te gardes. Et là, tu peux tomber sur lui. Tu vois ? Et voilà. Allons-y, je relis pas un pouce sur sa filon. Voilà. Et là, tu le contrôles. Parce que là, t'as le pris. Ça a été, Loris ? Ouais, ça a été. Ça a été, Zach ? En premier course. Bien, on se fait. Comment ça se passe ? Là, il la gère bien. Il monte bien en side. Demain, on va la submission en side. Là, maintenant, on va continuer avec un peu de cardio. Tu te laisses la garde, tu passes. 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 C'est pas du mètre, non ? Là, tu peux te lâcher. Voilà. Lors-dessus, lors-dessus, il s'en dérange. Voilà. Voilà, exactement. Enlève les neufs. Enlève les neufs. Tant que tu as pu derrière, tu es stable. Tant que tu as pu derrière, tu es stable. Tant que tu as pu derrière, tu es stable. Tant que tu as pu derrière, tu es stable. Directement, direct. Tu gardes tous ces jambes. Faut un peu de distance. Faut un peu de distance. Voilà, reprend. Agir. Continue, continue. Puce le cheveux lors-dessus. Exactement. Je fais ton piscence. Tu pousses lors-dessus. Table, tournive, stable. Stable ! Stable ! Doris, bouge, bouge ! Doris, vous allez vous relâcher ! Stop ! Stop ! Tu repasses ! Comme si je voulais rentrer en lui ! Exactement ! Magnifique ! Nord-Sud ! Pousse sur le genou ! Nord-Sud ! Stop ! Doris, bouge ! Stop ! On reste stop ! Récompense sur lui ! Rentre en lui ! Z ! 1, 2, 3 points ! Magnifique ! Dernier grip, arrache ! Les deux mains sur une ! Je regarde ! Arrache ! Magnifique ! Je vais le faire ! Magnifique ! Alors, je vais chauffer ! Les gars, aujourd'hui, on a très bien travaillé ! Le processus est simple ! Apprentissage, médaille d'or ! Tout va comme dans le plan ! Ça se passe comme prévu ! Il est mort ! Comme on le voulait ! C'est le troisième jour de toute sa vie qu'il a débuté un sport du combat et qu'il commence le BGG ! Franchement, si je serais rentré aujourd'hui dans la salle sans te connaître, sans avoir sélectionné ce Twitter, sans faire tous ces trucs-là et qu'on me dit que lui, il ne fait que du BGG depuis trois jours, je n'aurais pas cru ! J'aurais dit minimum ! Ça fait il y a deux ou trois semaines qu'il pratique ! Donc déjà, la progression est là ! Le plan, il se passe bien ! Je remercie vous aussi, les gars, d'être là ! D'avoir le soutien ! Un grand merci à Ali ! Et voilà quoi ! Donc là, c'est le jour 3 ! On se retrouve demain pour rajouter des soumissions à tout ça ! Si il m'a partagé ! Jour numéro 4 ! Regardez toute l'équipe qu'il y a aujourd'hui ! Regardez tout ce qu'on a assemblé ! Taleb ! Taleb, on le connaîtra, non ? Bah ouais, bah ouais ! Taleb, c'est lui qui va nous aider aujourd'hui ! J'ai ramené un invité, un guest poids lourd aussi ! Montre-lui déjà des échappements pour rajouter ! Donc les gars, on va commencer à courir un peu déjà ! Parce qu'il y a des trucs qu'il y a... Des petits kicks ! Et là, tu peux partir sur la maison qu'on a joué ! Elle est directement, tu vois, super explosif ! Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la soumission, justement ! Donc t'es là ! Je vais prendre une grippe sur sa nuque ! Et tu vois ici, c'est comme si t'avais un couteau ! Tu dois vraiment mettre le côté dur sur sa nuque ! Et t'es ton autre main, elle va passer en dessous ! Elle va prendre l'arrière ton kimono ! Et là, tu vas mettre tout ton poids sur lui ! Et c'est là comme ça qu'il va taper ! Regarde, va sur lui ! Comme bien ! Voilà ! Comme ça ! Avec ton épaule, bien sur sa tête ! Et tu vas prendre une grippe ici ! Tu vois ça ! Je peux juste le soumettre avec ça ! Cette main ! Et elle va attraper l'arrière ! Le poids arrière ton kimono ! Elle va attraper ça ici ! Faut vraiment, quand tu le fasses ici ! Que tu serres bien, tu vois ! Que tu rentres bien, genre ! Faut que tu relances à ton dedin ! Tu sens une différence comme moi ? Je le fais quand lui le fais ou pas ? Faut que tu prends... C'est pas juste, tu prends le grippe ! Et tu dis, je vais le mettre sur lui, ça va le soumettre ! Non ! Faut vraiment... Tu vois ton coude ici ! De rentrer ton épaule et serrer ton coude ! Tu viens ici ! Tu mets tout mon poids sur lui ! Et là, je ouvre par là ! Et ça, on en a cherché de l'autre côté ! Que ça va, tu vois ! Tu vois ça ! Après, quand ça fait ça ! Tu vas mieux résister au choc ! Bien sûr ! On commence à sortir là ! C'est une option ! Pour soumettre ! Et la deuxième ! Tu n'allais pas te montrer l'américana ! Là, on est bien ! On est avec la main en dessous ! Regarde ! J'attrape sa manche ! Et mon front, contre son avant-bras ! Je te ramène ici ! Et c'est là, regarde ! Ma main qui est autour de ta tête ! Elle passe au tête ! Elle attrape le poignet ! Elle attrape le poignet ! Et maintenant, ta main elle passe en dessous ! Et elle attrape ton poignet ! Sange mon hanche ! Et là, tu peux y aller ! Si jamais t'as un genou ! Il y a mes deux mains ! Il y a deux mains ! T'attrape ce que tu peux attraper ! L'attrape le kimono ! Et là, tu vas le surélever ! Et là, regarde ma main gauche ! Elle va croiser à attraper son kimono droit ! Donc, tu peux t'aider avec ta main ici ! Tire le kimono ! Et là, t'attrape ! Un truc juste sur le pied ! Ouais ! Là, c'est là ! Voilà ! Avec ta main droite, tu prends un coup de temps ! Pour bien le garder ici ! Tu dois bien l'écraser ! Tu dois l'écrase de toi ! Tes genoux pas au sol ! Là, j'ai commencé à l'écraser ! Et là, cette jambe ! Elle est passée d'un côté ! Et venir directement en position sale ! Ou je suis malheureux que tu es toi ! Tu vois bien qu'il y a une différence ! Mon corps, il reste collé à lui ! Il ne faut pas qu'il y ait une distance entre moi et lui ! Il faut toujours qu'il y ait un contact ! Voilà ! Deuxième ! Doucement ! Attends, attends ! Tu vas doucement ! Bonne pression, tu vas doucement ! Vas-y, étrangle ! Et tu passes ! Parfait ! Là, aujourd'hui, c'est une journée où on va rajouter des trucs ! On a rajouté quoi ? On a rajouté deux soumissions, on a rajouté un passage ! On connaît deux années au sol ! On connaît deux passages ! On connaît deux soumissions ! Quand on est en close-guard, on sait comment se lever ! Quand on a quelqu'un qui a une grippe sur toi, tu sais comment casser le grippe ! Ça, c'est bon déjà ! Ouais ! Ça va mieux maintenant ! Ouais ! Après, je ne pouvais plus lever mon époux et j'ai une disque à la grippe pour nos vies ! Ouais ! Parce que je ne le sentais plus ! Après, j'en ai dit ça ! J'en ai dit ça ! Non ! Non, il faut étendre ! Il faut étendre ! Un ! Descends ! Deux ! Trois ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Six ! Visualise la compétition ! Sept ! Il n'y a personne qui arrive comme ça ! Dix jours d'entraînement, il a réussi à gagner sa compétition ! Tu dois faire ce que personne n'a déjà fait ! Tu dois prouver que tu es différent des autres ! Tu as l'occasion d'avoir un entraînement ici, dur avec nous ! Et dix ! Mais tu vois, là, tu ne prends pas de grippe sur ses manches ! Comment on a vu hier avec l'exercice de l'onté ? Voilà ! Là, tu prends des grippe sur ses manches ! Regarde sur tes genoux ! Stabilise ! Ne va pas vers lui ! Regarde le plafond ! Casse le grippe ! Casse le grippe ! Voilà ! Là, tu te lèves ! Là, tu as une manche gauche ! Donc, tiens la manche gauche ! On est là, présente ! Mais c'est ici 20 minutes ! Il faut ! C'est ça un combat ! C'est du ju-ju-dzu ! Tu réfléchis, tu vois les possibilités que tu as ! Tu attrapes des grippes ! Là, tu attrapes des poignons ! Il n'est pas en grappling, on est en ju-ju-dzu ! Il a un kimono ! Donc, quand tu attrapes une manche, tu te grappes le kimono ! Tu saisis le kimono ! Voilà, là, tu as un grippe ! Là, tu lèves les jambes droites ! Tu lèves comme si tu voulais aller vers l'avant ! Hop ! Tu revends directement debout ! Comme si tu voulais rentrer dans son plexus ! Maintenant, on est des selles, tu passes, exactement, et tu stabilises, continue à passer, continue à aller en hors-sud, continue à aller en hors-sud, continue à aller en hors-sud. Prends des grippes maintenant, maintenant tu sais des grippes sur ses pantalons, t'as une grippe droite mais t'as pas un grippe gauche, et là tu te lèves, ok, commence à bouger, tu as cassé, exactement, prends directement tes grippes, voilà, et là tu bouges, allez boum, on explose, magnifique, contrôle, contrôle, reste dessus, voilà, magnifique, les aimes bien l'initiative, voilà, on est de nouveau debout. Et tu repars, tant que t'as rebrassé une garde, ça marche pas, j'essaie, toujours être en contrôle, voilà, là t'as en contrôle, je veux que tu, toujours que tu montres à l'arbitre, c'est toi qui est en train de contrôler le combat, c'est toi qui décides comment le combat va se mener, faut pas que tu te laisses mener, faut que tu mènes, les gens ils perdent un combat, ils disent, ah ouais mais j'ai pas réussi à mettre mon jeu, ben mets ton jeu, là je donne déjà les excuses qui peuvent venir après la compétition, fais ce que tu veux faire, voilà, t'as pris tes grippes, tu connais, doucement, ramène sa jambe d'un côté, doucement, voilà, et là tu repars, tu bloques ses genoux au sol, exactement, exactement, et là tu stabilises, et là tu stabilises, et là tu stabilises, là tu contrôles la position, t'as pas traversé, exactement, serpe bien, va vers lui, attrape le et le renverse, d'accord, tu peux les retourner, là, on t'a jamais rien montré dans ça, dans ça, donc, ce que ton instinct te dit, tu le fais, ce que ton instinct te dit, voilà, tu vois ton instinct, t'arrives dans la position qu'on connait, là on est dans une position qu'on connait, quand on est à un endroit où on connait, on fait ce qu'on connait, là maintenant, je peux te dire, on est, on est en train de perdre dans les poings, donc là faut que tu fasses une différence, continue à ton maître, le risque continue à ton maître, c'est pas parce que je parle qu'on s'arrête, il y a deux mains dans les hanches, et on va devoir ouvrir un genou au milieu, un genou entre ses fesses, et tu pousses, tu pousses pour que ça ouvre derrière, tu pousses pour que ça ouvre derrière, remonte, remonte, rentre comme on l'a vu hier, tu rentres dans son plexus, attrape ton kimono et tire-le vers toi, tu vois, voilà, comme si tu voulais rentrer dans le trou noir avec un sous-plexus, là c'est ouvert, vas-y, là c'est ouvert, très bien le genou, magnifique, écrasse-le maintenant, écrasse-le, voilà, magnifique, t'as vu l'instinct, magnifique, contrôle là, contrôle les hanches, là on bouge pas la position, contrôle ses hanches, contrôle bien ses hanches, il bouge pas, contrôle ses hanches, t'as pris les poings, contrôle bien, contrôle bien, magnifique, les gars, c'est bon, vous pouvez vous lever, c'est pareil, tu vois là, la durée du combat, c'était la même durée qu'un combat en vrai, tu vois un combat en vrai, combien de temps ça dure, c'est long, c'est pas court, il faut aller chercher, dans cette quatrième jour, tu fais du judo brésilien, et là maintenant ton corps, il va se dire, ah ouais, je faisais pas de sport, là je commence à faire du sport, là je commence à transpirer, ok, l'aurice aussi magnifique, t'as vu, tu connais pas un petit finisher, un petit finisher, ouais, 8, plus vite j'essaie, 9, 10, allez, j'essaie, plus vite, 1, 2, il faut encore faire 2, vas-y, pour le pire, juste avant, j'ai parti, vas-y, pose tes mains, tes genoux, allonge-toi, et relève-toi au sein, allonge-toi, et relève-toi, 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 encore 3, relève-toi, arronge-toi, relève-toi, relève-toi, voilà, c'est bon mon gars, magnifique, vas-y on fait une mini formation, comme ça on s'élème tous, donc j'essaie, je trouve que t'en appris beaucoup, en 4 jours, à la semaine prochaine, tcha'Allah, 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 vu que les 5 derniers jours, c'était surtout répéter les techniques qu'on avait appris, je vais vous faire un résumé, on a revu les années au sol, la zidane, la cola dreg, les passages des gardes, et les soumissions, pour le reste, c'était surtout des sparrings, des sparrings, et encore des sparrings, Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il y a juste le fait qu'après la production, qu'ils continuent le Jutsu, qu'ils se remettent en forme, il y a juste ça pour nous, ce sera une grande victoire, déjà il va avoir une meilleure forme physique, il va avoir plus de confiance en soi, c'est toujours le premier, même quand il était fatigué, il n'a jamais lâché, c'est vraiment une victoire pour nous, et si cette vidéo marche bien, et qu'on voit qu'il y a des bons retours, on fera une autre édition, n'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette aventure, les gars, on a tourné pendant 10 jours, on doit avoir combien d'heures de vidéos ? Déjà, dans la vidéo, vous n'allez pas tout voir, il s'est passé tellement de trucs, les gars, on va essayer de mettre les meilleurs moments, mais il s'est passé tellement de trucs, ça a été dur de lui apprendre, mais vraiment, j'ai essayé de faire le maximum de bien lui apprendre, j'ai essayé de vraiment me donner à fond, j'ai pris ces 10 jours vraiment à cœur, je remercie aussi beaucoup l'oncle d'Aali, vraiment Abdelhassi, Chokran, vous accueille dans ta salle, un grand merci à Taleb pour ses conseils, pour son temps donné à nous aussi. Maintenant, il faut juste qu'on mette le travail en pratique. Les gars, on s'attrape à samedi pour le début de la route vers Amsterdam. Il faut comme un japon, cacher les flagues à celui qui lâchampagne. Chauffeur et combattant, deux en un, en route vers Amsterdam pour tabasser de la racaille hollandaise. Tu es prêt pour la compétition de demain ? Bien sûr qu'on est prêt, mon frère. C'est ma première compétition en blanche, je suis arrivé jusqu'en finale, et à la finale, malheureusement, j'ai perdu. Donc demain, je combat, Inch'Allah, j'ai quatre combats en kimono, trois combats en noogie, sept combats pour la journée. Ce sera fatigant, mais on fera le taf, Inch'Allah. Et j'ai mon poulain, j'ai Assem qui combat demain aussi également à 16h, donc après moi. J'aurai fini mes combats, il sera lui. Donc il va me regarder combattre, et puis il va combattre. C'est ce qu'il est. Le gars qui t'a appris, tu le regardes combattre. On va à l'hôtel dormir, huit heures de sommeil les gars, avant une compétition, c'est très important d'avoir huit heures de sommeil minimum. Avant qu'on aille plus loin, vous vous demandez peut-être comment gagner un combat de jujitsu. Il y a trois façons de gagner un combat de jujitsu. Première façon, c'est via la soumission. Soit vous étranglez votre adversaire, soit vous le soumettez par la force avec une clé. La deuxième façon de gagner un combat de jujitsu, c'est par les points. Vous accumulez des points en contrôlant l'adversaire ou en le dominant. Comme on l'a vu ces derniers jours, soit en l'amenant en sol, soit en passant sa garde, en prenant son dos. Il y a plein d'autres façons de gagner des points. La troisième façon de gagner un combat, c'est par décision. Si aucun des deux soumet l'autre et que les points sont égaux, c'est aux arbitres de décider qui a gagné le combat en fonction de l'activité et du contrôle durant le combat. Malheureusement, dans la catégorie jasem, il n'a qu'un seul adversaire. Ce qui veut dire qu'il va devoir l'affronter trois fois. Le gagnant, au bout des trois combats, décrochera l'or. On se retrouve à Amsterdam pour essayer de décrocher l'or. Les gens, ils me suivent comme ça, on met de l'ambiance et on fait peur à l'adversaire. Comme le Haka au rugby, nous on va faire le Aou au jujitsu. J'abandonne maintenant. Tout de suite. J'abandonne. Oui, j'abandonne. Oh mon Dieu, c'est Jess. Et le challenge de Tini. Oh mon Dieu ! J'abandonne comment tu marches. Gros, sois imposant. Taites vers le haut. Démarche, confiant. On veut la même qu'il y a. Encore lui. Et rien d'autre. Encore lui. La même qu'il y a. Les gars, les gars, je trouve la mémoire là pour répéter les termes. Zidane. Zidane. Color and Drake. Color and Drake. Toriag. Toriag. Puis, Americana, c'est le Brano Nord de Grey. Ok, ok, c'est bon. En direct de la compétition les gars, t'es prêt ? On est prêt. Il combat les gars, il combat contre un bodybuilder piqué. Ah, même pas la saille. Et là il est piqué au stéroïde A plus B, C, X. Tu vois sa tête ? Gros, on s'en fout. En fait, dès que tu checkes, gros, il faut que tu l'a mis le sauve. Après, de là, tu vas faire sa capacité. Après, il a aucun gars. C'est un gros bodybuilder. Non, on s'en fout. On va le casser. C'est quoi du niveau de fit ? À la sortie. Grande force, code promo, il y a Gigi Dich. Hé, bam ! Le joint, il est simple. Gros, c'est comme un entraînement maintenant. La vérité, c'est comme un entraînement. Les attributions, elles sont claires. Tu dois juste faire ce qui doit être fait. C'est tout, il ne doit même pas te casser la tête. Toi, c'est comme si tu montais sur le tapis avec, ok, on a 10 jours, on va montrer ça. Je monte et je vais faire ça. Si, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et toi, tu comprends que toi. Tu ne vas pas prendre du coup, tu veux perdre. Il va maintenant, il va maintenant. On voulait gratter plus de temps, ça fait bien la règle. Il va maintenant. Tu sais quoi, frère, ça fait ? Tu sais quoi, frère ? C'est comme un entraînement là. C'est tranquillement. Voilà. Voilà, lâche pas. C'est pas grave. Maintenant, on se repose. Là, maintenant, on va respirer. On va respirer. Lassem, on n'est pas pressé. Attention à ça. Attention à ça, Lassem. Ne fais pas ça. C'est comme on l'a vu. Hey, regarde le ciel. 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 Voilà. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Trou noir. Trou noir. Trou noir. Trou noir. Continue. Continue. Attention à l'un, qu'il mourra. Il est droit pour se lever. Il est droit pour se lever. Allez, Lassem. Vous n'êtes pas sur le ciel. Tu connais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada